Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des outils de filtre, de tri, mais aussi de mise en forme conditionnelle sur les logiciels de tableur. Ces trois outils sont très utiles pour favoriser l'interprétation du tableur, mais aussi la prise de dessin. Très souvent, lorsqu'on travaille sur un tableur qui a de nombreuses données, on va avoir besoin de sélectionner certaines données, de faire remonter certaines données, soit avec des couleurs, soit avec des outils, de manière à prendre de la dessine. Et donc, les logiciels de tableur proposent trois outils, les filtres, les tri et la mise en forme conditionnelle. Tout de suite, pour commencer, sur les filtres, il faut retenir que la mise en place d'un filtre, c'est l'idée de sélectionner certaines données, je dis bien certaines, pas toutes, à afficher en fonction de un ou plusieurs critères. Un filtre est possible à mettre en place si vous avez des données qui sont sous la forme suivante, c'est-à-dire que vous avez des ententes. Vous voyez ici ma première ligne de mon tableau, c'est un entête, c'est-à-dire matricule. Je sais que toutes les données qui sont suite en dessous sont des matricules de salariés. Donc, pour montrer les différents outils de cette vidéo, je vais utiliser les données suivantes. Vous voyez que c'est par exemple une extraction d'une base de données de l'autos humaine. J'ai donc le nom, le prénom de mes salariés, leur qualification, leur salaire, leur sexe, la date de naissance et leur âge. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place les filtres. Il suffit simplement de se rendre dans Accueil. Et vous voyez dans la petite partie Édition, vous avez un endroit qui s'appelle donc Filtrer. Et là, à ce moment-là, j'ai mis en place déjà les outils pour filtrer, puisque j'ai ces petites flèches qui ont été rajoutées. On va tester. Donc, on ne va sélectionner que certaines données. Mais je vous propose que par exemple, on sélectionne uniquement les salariés qui sont cadres. Donc, je vais sélectionner. Vous voyez, à partir de là, j'ai tous les critères. Je peux sélectionner la maîtrise, le cadre, le supérieur. Et je ne sélectionne que cadres. Donc voilà. Là, on m'affiche la liste uniquement des salariés qui sont cadres. Plusieurs points d'attention. Vous voyez à gauche, la colonne des lignes a été modifiée. Elle apparaît en bleu. Et par exemple, on passe de la ligne 1 à la ligne 3. Et entre les deux, on a quelque chose. Puisque comme je vous le disais, les filtres ne modifient pas les données. Elle va juste, en fonction de critères, afficher certaines données. Et donc là, je ne veux que les cadres. Donc, ça ne m'affiche que les cadres. Je pourrais continuer. C'est-à-dire, je pourrais dire que je ne veux que les cadres, par exemple, femmes. Et bien, du coup, je continue. Et j'obtiens la liste des cadres femmes. Et vous voyez que peu à peu, toutes les données sont cachées. Donc ça, c'est l'utilité des filtres. Il faut bien retenir qu'on peut mettre autant de filtres qu'on souhaite à la suite. Actuellement, j'en ai deux. Je le vois ici, puisqu'avec ce logo, ça m'indique qu'il y a déjà un filtre. Il y en a un deuxième ici. Et je vais en mettre un dernier en place. Vous voyez, vous avez la possibilité de faire, par exemple, des filtres ici. Je vais mettre des filtres. Je veux que le salaire soit supérieur, par exemple, à 2 000 euros. Donc, je fais OK. Et là, donc, j'obtiens la liste des femmes qui ont un salaire supérieur à 2 000 euros et qui sont capres. Donc, c'est déjà un outil qui est assez intéressant. Maintenant, on va parler des tris. Donc, c'est un outil qui est différent. Déjà, pour faire ça, je vais effacer tous mes filtres. Le tri, à la différence du filtre, ça va me permettre de classer les données selon un ordre précis. Donc, préalablement déterminé. Ça peut être un ordre croissant, décroissant. Donc, les tris, cette fois-ci, par exemple, très classiquement, je vais partir, vous voyez, des noms des salariés. Je vais aller ici et je vais les trier par ordre décroissant. Donc, voilà. Mes salariés sont maintenant affichés par ordre décroissant. L'avantage de cette solution, c'est que ça ne modifie pas du tout, encore une fois, les données. Mais juste, ça change la manière dont les données sont classées. Donc, là, c'est l'outil rapide. C'est-à-dire, je fais un tri très rapide. Comment faire si je veux mettre en place des tris un petit peu plus puissants ? Alors, il faut que je me rentre dans l'onglet « Données ». Et là, vous voyez, vous allez avoir un petit menu qui va vous proposer de mettre en place des tris. Et donc, là, cette fenêtre nous propose des tris bien plus puissants. On va, par exemple, là, j'ai un premier tri par niveau, c'est-à-dire par nom. Et bien, par exemple, pourquoi pas, je pourrais aussi rajouter un tri par salaire. C'est-à-dire, pour les personnes qui portent le même nom, je veux ensuite les salaires, mais du plus grand ou plus petit. Et donc, ainsi de suite. Donc, vous voyez, avec ce menu ici, là, vous allez pouvoir rajouter autant de tris que l'on souhaite. N'oublions pas que le tri permet de classer les données selon un ordre de presse. Donc, aucune donnée n'est masquée dans un tri, c'est juste un classement. Enfin, il y a une dernière technique qui est très utile, très intéressante. C'est la mise en forme conditionnelle. Alors, la mise en forme conditionnelle, l'idée, c'est grâce, en lien avec notre vidéo précédente, grâce à des techniques de mise en forme, donc changement de police, couleur, alignement, je vais faire apparaître certaines informations. Donc, vous voyez, si je vais dans Accueil et à la partie Style, je peux mettre en place des mises en forme conditionnelles. Donc, il y en a par défaut, c'est-à-dire, toutes celles-là, c'est celles qui sont proposées par défaut par Windows, ici, puisque moi, j'utilise Excel. Par exemple, si je mets en place le dégradé, c'est assez intéressant, parce que là, les barres de données m'appermettent très rapidement, vous voyez, plus le salaire est important, plus il remplit la barre de données. Donc, de manière graphique, je repère très rapidement mes salariés qui sont vraiment bien payés. Je peux aussi utiliser les nuances de couleurs. On pourrait imaginer que les salaires les plus élevés apparaissent en rouge, de manière à mieux gérer ma masse salariale. Vous voyez, je peux aussi gérer les nuances de couleurs, ou je peux, encore une fois, faire des règles, en disant supérieure, inférieure, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il faut bien prendre le temps de les exploiter. Dernière chose, vous pouvez aussi, si les par défaut ne répondent pas à votre besoin, vous pouvez utiliser une nouvelle règle. Donc là, à ce moment-là, vous voyez, il faut bien faire attention au type de règles. Généralement, on va sélectionner les deux premières. Mettre en forme toutes les cellules d'après leurs valeurs, d'après ce que contient la cellule, ou appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et là, par exemple, je vais définir mes valeurs. Je peux dire, écoutez, on va essayer de faire... Je peux faire ça. Je peux dire que tant que la valeur est comprise, donc le salaire entre 0 et 2000, c'est plutôt un salaire qui est maîtrisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'afficher avec un arrière-plan en vert, de manière à ce que je le comprenne bien. Je fais OK. Et vous voyez, à ce moment-là, c'est moi qui ai défini la règle. Ça apparaît. Ça me permet de voir les salariés dont je maîtrise bien la masse budgétaire. Donc, c'est un outil, encore une fois, de prise de décision, la mise en forme conditionnelle, puisqu'on facilite la prise de décision. Donc, vous avez, n'oubliez pas, toutes celles-là, c'est par défaut, et celles-là, c'est celles que vous pouvez créer, vous, en prenant vraiment le temps. Donc là, je vais effacer les règles, et puis on va conclure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Je reviens à notre carte mentale. Alors, on doit retenir que tous les outils qu'on voit dans cette vidéo, c'est pour faciliter l'interprétation du tableau, c'est-à-dire faciliter la prise de décision, le traitement, le stockage des données pour qu'un manager prenne les décisions. On a vu filtrer les données, qui est disponible dans Accueil ou dans l'onglet Données. Nous avons vu aussi le tri des données. Il est très important, puisqu'en informatique, vous verrez, tout se répète, de bien comprendre la différence entre filtrer et trier. Filtrer les données, c'est je vais sélectionner certaines données. Trier les données, c'est je vais classer toutes les données selon un ordre précis. Donc, je vous ai mis à chaque fois des petits exemples, pour que, mentalement, vous puissiez bien retenir. Et enfin, la mise en forme conditionnelle, qui est très utile, pour afficher graphiquement comment les données devraient être traitées, comment elles devraient être comprises. Elles facilitent, encore une fois, l'interprétation. Je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada